Au Kenya, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés dans la confusion et dans la contestation lundi. Le verdict des urnes rendu par une instance indépendante a été désavoué par une partie de ses commissaires. Au final, c'est William Routot qui a été déclaré vainqueur sur le fil avec 50,49% des voix. Le candidat perdant, Raila Odinga, entend contester le scrutin devant la Cour suprême. Alors cette question, le Kenya renoutil avec ses vieux démons, c'est notre grand angle. Avec vous, Benoît Hazard, bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste du Kenya au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et Shamsou Andjoura, bonsoir à vous aussi. Vous êtes l'ancien directeur général de Boeing pour l'Afrique subsaharienne à Nairobi. Alors le bras de fer entre William Routot et Raila Odinga va-t-il tourner au dialogue de sourds ? Avant d'en parler avec vous, Luisa Abrit déroule le fil de la semaine. C'est le score le plus serré de l'histoire du Kenya. Seulement 200 000 voix s'est parlé de candidats à la présidentielle, William Routot et Raila Odinga. Après six jours d'attente, c'est Routot qui a été donné gagnant. – Je tiens à remercier mon digne concurrent, l'honorable Raila Odinga. Pour une campagne où nous nous sommes tous deux attardés sur les problèmes du pays et où nous avons essayé de proposer un programme au peuple kenyan. – Mais pour la commission électorale, le décompte des voix n'a pas été un long fleuve tranquille. Lundi, des heures éclatent. Et le soir venu, quatre des sept commissaires se désolidarisent des résultats quelques minutes seulement avant leur annonce. La preuve pour le camp Raila Odinga que les résultats ne sont pas fiables. – Ce que nous avons vu est une parodie et un mépris flagrant de la constitution. Nous poursuivrons toutes les options constitutionnelles et légales à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections et des fautes commises par la commission qui sont fatales au processus et aux résultats annoncés. – Merci. La coalition a jusqu'au lundi 22 août pour contester le scrutin devant la Cour suprême. Dans le pays, les partisans de Raila Odinga sont furieux et manifestent leur mécontentement. Des images qui ne sont pas sans rappeler les émeutes qu'a déjà connues le pays. Le Kenya pourrait-il à nouveau sombrer dans une crise post-électorale ? – 1100 morts en 2007-2008. Le scénario peut se répéter aujourd'hui, Benoît Hazard ? – Alors, nul n'est prophète en son pays. Mais je pense qu'il faut comparer les élections, le processus actuel avec les élections de 2017 et éventuellement celles antérieures. J'ai pour ma part quelques doutes et plutôt des signes positifs sur le fait qu'on ne va pas entrer dans un cycle de violence électorale. Il y a effectivement eu quelques violences de ci-de-là et des débordements et des affrontements à l'annonce des résultats chez Bukati. Ceci dit, pour avoir des amis acquis sous mous, aujourd'hui la situation est bien différente de celle que nous avons connue en 2017 et la population n'est pas aussi impliquée que cela dans le processus. – Vous partagez cette analyse ? – Oui, tout à fait. 2017, c'était un contexte un peu différent. Aujourd'hui, il y a un système électoral qui a été éprouvé. Et donc la contestation d'ailleurs ne porte pas tant sur les chiffres que sur la forme d'annonce des résultats. – Quand même, Raïla Odinga qualifie les résultats de parodie. Est-ce que l'élection a été truquée ? C'est possible ? – C'est possible que l'élection soit truquée à la base, c'est-à-dire au niveau des bureaux de vote. Mais à partir de ce moment-là jusqu'à l'annonce officielle, c'est un processus mécanique. Donc la seule possibilité qu'il y ait eu des anomalies, c'est au niveau des bureaux de vote. Or, ils avaient largement le temps de les relever. – Raïla Odinga en appelle à la Cour suprême, il y a jusqu'à lundi pour faire appel. Est-ce que l'élection pourrait être annulée éventuellement ? – L'élection pourrait être annulée ou tout au moins invalidée si la Cour suprême effectivement jugait qu'il y a matière à juger des fraudes ou qu'elle relevait des irrégularités dans le processus électoral. Or, là, la situation est quand même très différente de celle de 2017 encore une fois. C'est-à-dire que d'une part, on a quatre commissionneurs de l'ABC qui ont démissionné et qui ont dit qu'ils allaient fournir un statement, c'est-à-dire un résumé détaillé des raisons pour lesquelles ils ne validaient pas les résultats de la commission. Mais jusqu'à ce jour, on n'a rien vu venir. Et de la même façon, alors qu'immédiatement après la promulgation des résultats en 2017, Raïla et ses équipes avaient montré où il y avait eu des failles, notamment dans les manipulations au niveau du serveur de l'ABC, là, il n'y a aucune preuve qui ont été montrées. – Donc on verra lundi si c'est avancé devant la Cour suprême. – Oui, et puis j'ajouterais, si vous permettez, une chose, c'est qu'effectivement, on peut remettre en cause un certain nombre de choses dans le travail de la commission électorale. Mais tous les observateurs extérieurs, aujourd'hui, notent que la commission électorale a fait son travail, en tout cas a progressé considérablement dans la manière de mettre en place. – Est-ce que ça veut dire que le Kenya est toujours une démocratie qui compte sur le continent ? – Ah oui, je pense que le Kenya a fait montre… D'abord, ils ont un système qui est bien structuré. Ensuite, ils ont un pouvoir judiciaire qui est très jaloux de ces prérogatives et qui est allé jusqu'à remettre en cause les résultats des élections précédentes, annulant un scrutin présidentiel, première fois en Afrique. Donc je pense que s'il y avait un problème quelconque, le judiciaire tenterait de le rectifier. – Alors, mercredi, William Routot endossait le costume présidentiel dans un discours devant les élus de sa coalition. Sa stratégie, c'est aller de l'avant, montrer qu'il se projette dans son rôle de président ? – Ah oui, je pense qu'il ira de l'avant. Et que, quelle que soit l'issue du recours de Raïla, sauf annulation des élections, je pense qu'il poursuivra son agenda. – Dans ce contexte, est-ce que ça serait un président légitime ? – Pourquoi Routot ne serait pas un président légitime à partir du moment où il aurait été élu par les Kenyans, que ça plaise ou que ça déplaise, il a été élu jusqu'à preuve du contraire. Et effectivement, il faut rappeler que William Routot, comme Raïla Odinga, alors avec des différences sociologiques majeures, c'est-à-dire qu'Odinga vient des dynasties politiques comme au Kenyatta, qui ont formé les élites politiques du Kenya, Routot, effectivement, est un homme qui se présente comme grassroots, puisqu'il est issu d'une famille de fermiers, donc sociologiquement, il y a une petite différence. – C'est devenu quand même un des hommes les plus riches du pays aussi. – C'est un homme les plus riches du pays, c'est quelqu'un qui possède énormément de terres comme Ouro Kenyatta, mais qui par ailleurs a 40 ans de vie politique au Kenya. Ce n'est pas quelqu'un qui apparaît aujourd'hui sur la scène kenyane, c'est quelqu'un qui a été formé par Arab Moy, et donc de ce point de vue-là, il a été ministre de l'Intérieur, il a occupé un certain nombre de fonctions très importantes, et il a déjà la stature d'un homme d'État. Donc de toute façon, je pense qu'il y a deux questions, c'est-à-dire est-ce que le processus qui a eu lieu et qui a eu cours a connu des fraudes et est-ce qu'il est validé ou non par la Cour suprême ? Et ensuite, effectivement, de toute façon, si le peuple kenyan a choisi Ouro comme un homme d'État, eh bien ce sera le président du Kenya. – Jusqu'ici, les scrutins tournent autour des questions communautaires. Cette fois, c'est l'économie qui a pris le dessus, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, la pandémie est passée par là, les prix de la farine, de l'essence, de l'huile de cuisson et d'autres produits de base ont presque doublé en un an. Est-ce que le pays est en surchauffe sociale ? – Oui, il y a une tension sociale palpable. J'étais au Kenya au mois de juin et je pouvais sentir la situation être très, très tendue, oui. – C'est peut-être là qu'est le risque par rapport à des tensions sociales ? Là, on parle de l'élection, mais c'est plutôt la situation économique du pays qui peut éventuellement déclencher des violences ? – La situation économique du pays est effectivement critique et quel que soit le président Raïlao Routo, de toute façon, il y a trois défis majeurs que le Kenya va devoir affronter. D'une part, la dette, parce que c'est un pays qui est endetté à plus de 70 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui est une dette énorme, principalement constructée auprès de la Banque mondiale et des Chinois. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un pays qui est miné par la corruption et en fait, les discussions autour des résultats des élections sont le témoignage aussi de cela. C'est-à-dire que quand vous vous dites qu'à la base, il y a peut-être eu des problèmes, peut-être qu'effectivement, c'est avant même la transmission des résultats qu'il y a eu des problèmes de corruption dans les bureaux de vote. – Et troisième point ? – Et puis la troisième élément, c'est que le peuple kenyan, effectivement, commence à avoir faim dans certaines régions. et en même temps, le problème, on peut le résumer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'Huru Kenyatta, avec comme vice-président Ruto, ont investi dans des grandes infrastructures dans le pays, ont donc endetté le pays pour financer des infrastructures, mais qu'aujourd'hui, s'il faut essayer d'avoir une politique sociale, ils vont être très limités dans les marges de manœuvre du fait du remboursement de la dette. – Est-ce que cette situation, parce que la pandémie, il faut rappeler que le pays connaît une sécheresse également, maintenant, cette incertitude peut-être politique, est-ce que ça préoccupe les milieux d'affaires, les milieux économiques ? – Oui. Dans ces situations, vous savez, il y a souvent une attente d'après les élections. Donc, les entreprises, le climat des affaires s'en ressent, mais je pense également que c'est temporaire et qu'après les élections, une fois que le contentieux sera vidé, les choses vont repartir. – Le Kenya est une puissance régionale d'Afrique de l'Est, c'est l'une des plus grandes économies du continent, on l'a rappelé, également considérée comme une démocratie saine. Si le Kenya se met à tanguer, quel impact ça a sur toute la sous-région ? – Dire quel sera l'impact sur toute la sous-région, c'est pas évident, mais effectivement, le Kenya est un pôle de stabilité, je ne dirais pas que c'est une démocratie saine, je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est un pôle de stabilité et les puissances internationales le savent bien, et c'est bien pour ça que les élections kenyanes sont observées au niveau international. – Notamment par les États-Unis ? – Notamment par les États-Unis, qui viennent d'ailleurs d'envoyer immédiatement, il y a une sénatrice qui vient d'arriver, et donc on peut aussi se demander quel a été le rôle des États-Unis dans le résultat des élections présentes. – C'est-à-dire, ce que vous dites quoi ? C'est que les États-Unis sont intervenus dans le résultat ? – Non, je ne vais pas dire ça, surtout pas sans avoir des preuves de la chose, mais en tout cas, la présence immédiate des États-Unis dans un pays où les Chinois ont investi très très massivement aujourd'hui, constitue aussi peut-être un signe ou une volonté de vouloir reprendre un petit peu les choses en main, puisque c'était quand même une des zones. Un des points d'importance, c'est effectivement la question somalienne, sur laquelle moi j'avais travaillé pendant quelques temps, et effectivement, le Kenya, en tant que pôle de stabilité, a permis effectivement de temporiser un petit peu sur la crise somalienne et le terrorisme à Al-Shabaab. – Inquiète pour les sous-régions ? – Non. – En quelques mots ? – Non. Je pense que le problème kenyan va être très rapidement contenu, je ne sais pas. D'un, il va y avoir le processus juridique, et de deux, il y a tout un système de concertation religieuse, politique, qui vont calmer les jeux. – Donc le pays va s'équilibrer lui-même, c'est vrai que vous nous dites. – J'aime souvent le jour, Benoît Hazard. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci pour ce décryptage sur le Kenya. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada